Bonjour, bienvenue dans Instantly Cumulantes in Visual Web. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Cumulantes. Aujourd'hui, attaquons-nous au ConfigMap. Les ConfigMap permettent de répondre à une des 12-factors-app des microservices. Ne pas écrire en dur dans le code ce qui concerne la configuration de votre application. A la place, bonne pratique est de stocker les données non sensibles dans une ConfigMap. Cela permet de séparer la configuration de l'application qui tourne dans un pod et de déployer une application dans plusieurs environnements, sans toucher à son code source. On peut créer une ConfigMap à partir de trois sources différentes, à partir d'une paire clé-valeurs, à partir d'un fichier et à partir d'un fichier de variable d'environnement. Place aux commandes kubectl. Oui, ma partie prépare. Pour lister les ConfigMap, il suffit de taper ctrl-get-configmap-n-manyspace. Si on veut afficher le contenu d'une ConfigMap particulière, on va taper kubectl-get-cm ou configmap-mycm-o-yaml-n-manyspace. Comme on l'a vu, on peut créer une ConfigMap à partir d'une paire clé-valeurs. Pour cela, on va taper ctrl-create-cm-mycm-from-littéral-customer-edit-1234-n-manyspace. On peut également en créer une à partir d'un fichier. On va taper du coup kubectl-create-cm-mycm-from-file-my-file-n-manyspace. Et à partir d'un fichier d'environnement, on va taper kubectl-create-cm-mycm-from-env-file-my-anyspace-n-manyspace. On peut créer un pod et y attacher une ConfigMap de manière déclarative. On peut créer également un pod et charger une valeur d'une ConfigMap d'une variable d'environnement. Et du coup, la troisième chose, c'est qu'on peut créer un pod et remplir ses variables d'environnement avec le contenu d'une ConfigMap. Et enfin, la dernière commande pour la route, on peut supprimer une ConfigMap en tapant tu ctrl-delete-cm-mycm-n-manyspace. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie d'en savoir plus. Merci et à bientôt, j'espère, sur la chaîne.